Allô! Je suis dans ma cuisine en Chine, puis je veux vous montrer ça pour vous expliquer le vocabulaire, entre autres en français québécois. Allons-y! Donc voilà, ça c'est notre cuisine. Ici, sur le comptoir, on peut travailler. Ça, c'est un bac de compost pour les choses qu'on peut composter. Le pot de café, des sacs pour la poubelle, une balance de cuisine. Ça, c'est des essuie-tout, mais il y en a qui appellent ça des scott towels à cause de la marque. Mais moi, j'ai dit essuie-tout parce qu'on peut tout essuyer. La bouilloire pour faire bouillir l'eau pour le café. Ici, on a le poêle. Donc, c'est pas un poêle normal, c'est pas un poêle électrique, c'est un poêle à gaz. J'aime pas ben, ben ça, mais bon. Et ça, c'est le wok, donc l'instrument de cuisine chinois par excellence, un gros wok. Et ça, c'est une poêle, je pense que c'est en fer. C'est comme une poêle en fonte, mais en tout cas. Puis, on a un four, un fourneau, mais on s'en est pas encore servi. Puis ça, c'est rien. Et ça, c'est le cuiseur à riz pour faire cuire du riz. On a des tasses, il y a des verres aussi. Ça, c'est un bodome, une cafetière à piston. Ça, c'est un piston, mais à cause de la marque Bodome. On appelle ça un bodome. Ça, c'est des planches à découper, des planches pour couper. Les ustensiles. Ça, c'est une guenille. On peut dire une torchon, mais moi, je dis une guenille. La serviette pour s'essuyer les mains. Le linge à vaisselle pour essuyer la vaisselle. Et ça, c'est de la vaisselle. Il y a des soucoupes, il y a des bols. On a d'autres vaisselles. Et ici, il y a un mot québécois super intéressant. Le signe. Dans le signe, sous le signe. Donc, dans le signe, c'est dans l'évier. Sur le signe, sur le signe, c'est sur le comptoir. Donc, l'évier, on peut l'appeler le signe. C'est « sink ». Il y a une cuillère dans le signe. Sur le signe, j'ai mis des choses pour vous montrer. Donc, sur le comptoir. Ça, c'est une mitaine à four. Un gros couteau chinois. Un couteau à pain. Il y a des dents spéciales pour le pain. Un petit couteau. Une louche. C'est une grosse cuillère pour la soupe. Une louche. Des spatules en bourre, en silicone. Ça, c'est un tire-bouchon, avec une autre bouteille ici. Des baguettes, parce qu'en Chine, on mange avec des baguettes. Et des ustensiles. La cuillère, le couteau, la fourchette. Attention, au Canada, c'est des ustensiles, pas des couverts, comme en France. Ici, un couvert. Ça, c'est un couvert. C'est le couvert du chaudron. Donc, ça, c'est un petit chaudron. Ça, c'est un couvert. Couvercle, on dit un couvert. Donc, ça, c'est un couvert. Il y a aussi le frigidaire. Réfrigérateur. On dit frigidaire. Donc, ça, c'est le frigidaire pour garder les aliments froids, avec les tiroirs pour les fruits et les légumes. Les oeufs. Là, on est dû pour une commande. Le frigidaire est vide. Et la partie congélateur pour garder les choses congelées. Puis, il y a de la glace. Ici, on ne dit pas des glaçons. On dit de la glace. Donc, voilà le vocabulaire de la cuisine. J'espère que je n'ai rien oublié. Merci. 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 Merci.